On a la chance d'avoir pu, grâce à des financements ad hoc, monter un programme d'échange entre la France et les Etats-Unis, qui a principalement pour but de permettre à ces deux communautés, notamment les deux communautés estudiantines de part et d'autre de l'Atlantique, de se rencontrer, d'échanger leurs expériences, leurs formations, leurs questionnements. La nature des outils employés est aussi un aspect très important, puisqu'il y a la nature du matériau, un cordite très dur, une riolite, un gré, un calcaire, pour les percuteurs de pierre par exemple. La technologie préhistorique, c'est la façon dont on a fabriqué les objets matériaux de la vie. Ça peut y paraître très simple, mais en fait c'est très très compliqué 35 000 ans après. On est en face à des sociétés qui n'ont pas laissé d'écriture, qui n'ont pas laissé des images de leur façon de procéder, donc il faut travailler avec les objets eux-mêmes. Là je n'ai pas un angle d'attaque pour ce genre d'outils, donc je vais attaquer à la pierre, à la pierre assez grosse d'ailleurs, et je vais commencer doucement à prendre un peu contact avec le blanc, que je ne connais pas. Je vais le poser. L'idée, c'est d'essayer de comprendre les différents savoir-faire, les différentes intentions des populations préhistoriques, lorsqu'elles ont été amenées à fabriquer leurs équipements, c'est-à-dire aussi bien des armes, aussi bien des outils pour transformer d'autres matériaux, et donc ce qu'on appelle la technologie préhistorique. En fait, c'est l'ensemble des savoir-faire impliqués dans la confection de leur culture matérielle. C'est un grand plaisir de pouvoir retransmettre à mon tour des connaissances qui m'ont été apprises par mes professeurs, dans la mesure où il y a un côté un petit peu tradition orale et transmission orale de certains trucs, de certaines petites astuces qui ne sont en général pas publiées. En fait, il n'y a pas dans les manuels tous les petits trucs qu'on peut développer à force d'étudier des industries préhistoriques. On a un savoir-faire un petit peu artisanal qu'on ne peut transmettre finalement que par la parole et par la pratique et par la manipulation des objets. Donc c'est cette dimension-là qui est très intéressante et à la fois gratifiante parce que ça va leur permettre d'avancer beaucoup plus vite que s'ils avaient continué à travailler chacun de leur côté. Donc là, c'est une lame un peu accessoire, une lame latérale. On a peut-être 1% de ce qu'il y avait d'origine dans ces sites préhistoriques. Donc il faut au maximum en profiter de ce qui reste et ce qui reste et 99% silex. Ce n'est pas des silex comme objet, c'est en fait le résultat des procédures techniques, des activités humaines, même sur le plan spatial, des activités organisées, division de travail, rapport entre, par exemple, les points de feu, les foyers et des activités qui ont lieu autour. Donc pour les sociétés qui n'ont laissé aucun mot, aucun mot à lire, aucun archive, aucun document écrit, c'est la seule façon de décoder ce registre pour mieux comprendre ce passé lointain. On essaie de se rapprocher de la situation de fouille. Alors effectivement, là, c'est une situation un peu idéale, puisqu'on maîtrise tous les paramètres, mais c'est effectivement un peu là aussi expérimental. C'est que quand on est sur une fouille, on va ramasser 1000 silex, et bien on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été fait, pourquoi, comment, etc. Quel type de matière première a été utilisé, du silex ou autre chose, quelles étaient les intentions du tailleur, comment il s'y est pris, comment est-ce qu'il utilisait tel ou tel type de percuteur, etc. Donc tout ça, là, c'est des paramètres qu'on maîtrise, puisqu'on a vu les opérations se faire, mais par contre, eux, en ce moment, dans les bungalows qui sont autour de nous, ils sont plongés face à des silex qu'ils n'ont pas vus tailler, et ils essayent de comprendre comment ça s'est fait. Et tout à l'heure, là, dans une heure à peu près, on fera la restitution de cela. C'est-à-dire que chaque groupe présentera aux autres qu'est-ce qu'il a compris de ce matériel, et on verra si leur compréhension correspond à la réalité, en tout cas, telle qu'elle a été perçue ce matin par leurs camarades, qui ont effectivement vu l'autre groupe, enfin l'autre tailleur. On n'est pas forcément intéressé par les objets. On s'intéresse de l'homme derrière. Comment ils s'organisaient, comment ils ont divisé le travail, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, quelles étaient les idées reçues, et les objets et la compréhension de la technologie nous donnent beaucoup d'idées là-dessus. Autant commencer par le plus difficile, celui-ci, qui est de moi le plus difficile. Je ne sais pas, dans le groupe qui était là, qui a prévu de prendre la parole ? Le porte-parole, eh bien, nous t'écoutons. Donc, nous avons survie de projection et de l'homme. Pas de difficulté sur ce texte, vous l'avez dit, l'épression du cortex. Oui, sur le gros cortex. Très gros cortex. Est-ce que ça a posé des problèmes ou pas ? C'est éventuellement un paramètre de... C'est très important, je pense vraiment, du point de vue, je dirais, de la structuration, de la recherche future, que les étudiants de différentes universités, à force sur les différents continents, puissent se rencontrer, parce qu'effectivement, ils sont les collègues de demain, et ils ont tout intérêt à se connaître les uns les autres. Donc, il y a cette dimension-là. Puis après, effectivement, qu'ils soient capables de parler le même langage. Le but, ce n'est pas d'homogénéiser, je dirais, que chacun fasse la même chose en France, aux États-Unis, au Québec. Pas du tout. C'est que chacun sache suffisamment bien comprendre ce que fait l'autre pour être capable de dialoguer avec lui, quitte à ce que chacun reparte en étant un peu plus enrichi, mais sans forcément avoir mis en place une méthodologie universelle. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'arriver à comprendre comment les autres analysent et se posent des questions. On va faire les démontages ou les démontages ? Démontages, démontages ? Le but, après, c'est que vous nous expliquiez ce que vous avez compris grâce au remontage. Donc, peut-être qu'il faudra le démontage. C'est-à-dire qu'il y a des angles... Tu vois, il y a des zones moins. Parce que là, là-dessus, c'est 30-40 degrés. Donc là, il y a à peu près 8 étudiants américains à différents niveaux d'études, master ou doctorat. Il y a 6 étudiants québécois également à différents niveaux d'études. Il y a, je crois, 14 étudiants français au sens où ils sont étudiants en France. Et on essaye donc de les faire le mieux possible, travailler ensemble. C'est ce qu'ils font d'ailleurs de très... Il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup. Et de les soumettre à peu près au même type d'exercice, exactement au même type d'exercice, pour voir un petit peu comment ils peuvent échanger leur façon de réagir à ces exercices. C'est à la fois des données sur la texture des matériaux. On fait des photos. Alors là, l'écran, malheureusement, n'est pas de très bonne qualité. Donc la photo, elle n'est pas tout à fait bonne. Et puis après, le contenu chimique des roches. Et c'est sur ça surtout que je vais insister. Alors, la géochimie, grosso modo toujours, il y a trois aspects. Il y a le fait qu'il existe plusieurs méthodes. Il y a tout un éventail. Étant donné que le géologue ne s'intéresse pas trop, trop à cet aspect-là, c'est à nous de la faire. Et j'espère qu'il y a quelques personnes dans cette salle. Ils vont peut-être un jour vouloir s'intéresser de plus près à ces aspects-là. Parce que personne d'autre va le faire si ce n'est pas vous. Donc selon la définition de Lyman, la boucherie correspond à la réduction et à la modification par l'homme d'une carcasse animale en partie utilisable d'un point de vue alimentaire ou non alimentaire. Donc l'étude, quand on va étudier la boucherie, ça doit permettre d'identifier théoriquement la façon dont les groupes réhistoriques ont mis en pièce ces carcasses animales. Donc la façon dont ils ont des articulés. Je n'ai pas mis en rouge sans les spécialistes en archéosologie, mais ils sont en violet. Et donc on a trois tracéologues. Alors Anna Arthée, c'est un petit peu particulier. Pour l'instant, on ne sait pas trop vers quoi elle va attendre. Donc si elle va rester dans la technologie critique aussi, à partir de son Master 2, elle va plutôt s'intéresser à la tracéologie, comme je l'espère, évidemment. Donc voilà, vous voyez une vingtaine de personnes. Alors ce qu'on appelle l'expérimentation, c'est qu'on essaye de reproduire les gestes préhistoriques en enregistrant tous les paramètres tels qu'on les perçoit, tels qu'on les comprend, pour après essayer de comparer ce qu'on observe dans le registre archéologique, sur le terrain, avec ce qu'on a pu observer en vrai. Donc c'est ça ce qu'on appelle une expérimentation. Et là en l'occurrence, on va découper un animal, le pauvre, on va découper un bouquetin, avec les outils en pierre qui ont été produits aujourd'hui et qui sont en train d'être étudiés. Dans le sac de Vincent qui traîne, il y a des percuteurs, etc. La taille expérimentale, c'est un plus pour l'analyse des séries archéologiques, mais il faut pousser la démarche jusqu'au bout. Et il faut évidemment mettre en pratique le côté fonctionnel et sortir un petit peu de la pratique anecdotique qu'on a pu avoir pendant longtemps. Dépecer un gigot d'agneau comme ça sur un coin de table, c'est intéressant, mais ce n'est pas entièrement satisfaisant intellectuellement. Il faut pousser la démarche jusqu'au bout et passer à une pratique qui serait un petit peu cohérente du point de vue d'un chasseur-cueilleur paléolithique. Dépecer un animal entièrement, voir ce que ça implique en termes d'utilisation des outils, traiter la peau de ce même animal aussi avec des outils en silex pour voir ce que ça nécessite comme équipement particulier, ce que ça nécessite comme temps de travail aussi. C'est tout ce genre de questions qu'il est possible d'aborder à travers l'expérimentation. Il faut admettre que la France, c'est le pays de la préhistoire. C'est vrai qu'en Europe, une bonne partie, je dirais, des penseurs de la préhistoire en niveau méthodologique ont été français. Pour la plupart, les archéologues chez nous sont formés dans les départements d'anthropologie. L'école américaine est une école qui est plus théorique, qui fonctionne plus, je dirais, intellectuellement sur le principe de planter, de poser, de définir des modèles de comportement humain, on va dire des modèles anthropologiques au sens large, et ensuite d'aller vers le matériel archéologique pour essayer de voir si ce matériel, effectivement, correspond ou non, je dirais, aux attentes que les modèles ont pu permettre d'exprimer. En France, c'est autre chose, en fait. L'archéologie est liée plutôt aux sciences naturelles. On est souvent un petit peu plus pauvres du point de vue des modèles anthropologiques, par contre, on a développé de longue date des méthodes d'analyse du matériel très poussées, notamment du point de vue de la technologie, justement. C'est pas du tout pareil, en 1995, on commence les fouilles du secteur sud de la rue Castané. Ce versant l'Est est complètement boisé. Je suis francophile, et donc j'ai toujours rêvé de transmettre à mes étudiants cette passion pour la France, pour les choses françaises, en même temps que d'apporter tout ce qui est bien de notre côté. Donc on est étroitement complémentaires, pas forcément d'accord toujours, mais complémentaires, et l'intérêt, on le pense, en tout cas on l'espère, pour ces étudiants, c'est de se rencontrer et d'échanger comme ça leur bagage. Moi, j'ai commencé à travailler en France en tant que jeune étudiant, j'avais 22 ans. J'ai vite reconnu que pour réussir dans ce qui est une mission intégrale, c'est la compréhension de l'homme préhistorique, il faut une synthèse des deux approches. C'est cette communication interculturelle de deux traditions scientifiques différentes qui est majeure, qui est très importante dans mes pensées, dans mes objectifs, dans mes priorités en tant que scientifique. Merci. 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 Merci.